PEGI XVI Que sais-tu à propos de ce sous-sol ? Euh... alors laisse-moi réfléchir... Rien ? Jake, ne te fous pas de ma gueule. Je crois que j'arrive à court de menaces pour te faire parler, Jake. Et franchement, je n'ai aucune envie d'avoir recours à la violence. Je suis passé prendre O'Leary plusieurs fois ici, mais on m'a toujours fait attendre en salle. Une fois, il était si tard que le restaurant avait fermé. Ils m'ont demandé d'appeler depuis le téléphone de cette ruelle là-bas, pour les premières que j'étais arrivé. Quelques minutes plus tard, O'Leary est sorti par derrière, par la porte rouge, là. Bon. Tu vas rester près du téléphone. Moi, je vais entrer. Si tu vois quelqu'un, tu appelles le même numéro que la dernière fois. Tu laisses sonner deux fois, pieds. Va te faire foutre ! Une nuit clairement des plus prometteuses. Non. Le plan ne fonctionnera que si O'Leary ne se doute pas de ma présence. Ça mène peut-être au sous-sol. J'imagine que ça doit s'allumer lorsque quelqu'un sonne à la porte de devant. Il a vraiment besoin d'un fusil à pompe pour accueillir les fournisseurs ? S'apercevrait-il de ma présence si j'entrais ? Ça fait un peu haut pour grimper. Encore faut-il que le sous-sol que je cherche soit dans ce bâtiment. Se pourrait-il qu'il s'agisse d'un puits d'ascenseur ? Comment ça s'ouvre ce truc ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Faut se tailler ? Tu trouves que j'ai l'air pressé ? Je retourne voir ce que je peux trouver. Toi, ouvre l'œil. T'as fini ? À ton avis. Il faudrait que tu ailles sonner à la porte de devant. Y a un bar dans cette ruelle ? T'as picolé ou quoi ? Compte jusqu'à 30. Sonne, puis cours jusqu'à la voiture. Pigé ? Tu pourrais m'envoyer un paquet de Natalia après ça. Bon. Tu vas faire quoi, maintenant ? Je vais ouvrir la porte avec mon rossignol une fois à l'intérieur. Je n'ai pas encore décidé si je prendrai le couloir ou la porte à droite. Hélas, la serrure de cette porte n'était pas d'un modèle très ordinaire. Il a donc fallu mettre le paquet. Ragons trumpet. Ce District ... Reg мышé !!! La chance ! Que font-ils de tout ce papier à notes ? Ont-ils vraiment tant de commandes que ça ? Moi qui m'attendais à tomber sur les cadavres congelés... Ça ne veut pas bouger. Je ne veux 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 pas bouger au restaurant finalement. Il y en a un sur chaque table, sauf sur celle-ci. Je ne veux pas bouger. Je ne veux pas bouger. La vache ! Je ne m'imaginais pas qu'on pouvait placer autant de paris sur un même match de baseball. Je ne veux pas bouger. 16 jours avant le combat. Parfois j'oublie que les criminels, même ceux qui bossent dans les bureaux, ont une famille et des enfants. Une preuve de plus que l'adage « le crime ne paie pas » est complètement inexacte. On dirait un résumé de tous les paris placés. Jours, montants, paris, parieurs... Et la minute. O'Leary en personne a misé 5000$ sur YF. Un petit gadget qui fait les calculs tout seul. On n'arrête pas le progrès. Édition limitée, exemplaire 2 sur 3. Un oiseau dans l'enchantement ressignole avec véhémence. Nous écouterons, si tu veux, sa sentimentale romance. Car il lune dans tes cheveux. S'ils ne sont plus ensemble, pourquoi O'Leary conserve-t-il autant de photos de moments romantiques avec Hélène Moore ? Un crossler. La bonne nouvelle, c'est que je n'aurais pas besoin de mon ressignol pour l'ouvrir. La mauvaise, c'est que j'ai oublié mes explosifs à la maison. Même Dun avait une arme dans son bureau. Alors O'Leary n'allait certainement pas faire exception. Dun avait 200$ dans son coffre. O'Leary en avait dans les vingt mille, dans un tiroir. C'est parti. C'est parti. Le tableau dissimulait une multitude de dossiers sur des célébrités en tout genre. De S à Z, il concernait en grande majorité des athlètes. O'Leary parlait-il de cela lorsqu'il disait que les détectives et la police étaient ses amis ? Combien d'espions a-t-il donc disséminé un peu partout ? Et si moi je choisissais de collaborer, qui pourrais-je bien espionner pour lui ? D'après le dossier sur Stone, ce dernier était tellement clean et résistant à la corruption, qu'O'Leary s'était vu contraint d'opter pour une stratégie plus subtile. Apparemment, après avoir rompu avec la joueuse de tennis, Ellen Moore, il s'était arrangé pour la caser avec Stone. Les deux ayant bien accroché, il avait réussi son coup. Et alors que je rangeais le dossier, quelque chose attira mon regard. Avais-je vraiment envie de savoir ce qu'O'Leary avait déniché sur mon grand ami, l'incorruptible commissaire ? Pour être honnête, si Smirneuf avait quelque chose à cacher, je préférais vraiment ne rien en savoir. Le dossier sur Ellen Moore était de loin l'un des plus juteux. Elle n'avait été qu'une joueuse de tennis ordinaire, jusqu'au jour où O'Leary avait lancé sa carrière, en truquant suffisamment de matchs pour lui permettre de grimper dans les classements. Cependant, O'Leary n'avait plus trafiqué un seul de ses matchs depuis plus d'un an. Et malgré tout, elle était demeurée invaincue. Une chose était certaine en tout cas. O'Leary disposait de bien plus d'informations que nécessaire pour ruiner sa carrière. Aussi étrange que cela puisse paraître, le dossier mentionnait qu'O'Leary avait recruté Jake comme garde du corps, précisément parce qu'il était au-dessus de tout soupçon. Apparemment, O'Leary appréciait d'être entouré de gens honnêtes lorsqu'il la laisse pavaner dans la haute société. Jake ? Deux sonneries de téléphone. Quelqu'un arrivait. ... Franchement, on n'est pas des employés modèles qui... ... 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 Alors, Jimmy, t'en penses quoi, hein? Je pense qu'il est en train de se chier dessus, Desmond. Mais pourquoi, Jimmy? On a sorti le tapis rouge pour toi. On t'a même amené dans le bureau du patron. T'en as de la chance, toi. Tu ne peux pas dire que je ne te traite pas comme un prince, Jimmy. Réponds, connard. Oui, oui, bien sûr, comme un prince. Mais pourquoi vous? Chut, du calme. Depuis combien de temps tu bosses pour moi, Jimmy? Trois mois. Ah oui, je t'ai embauché juste après la mort de ton cousin Martin. Alors, dis-moi, Jimmy, toi, qu'est-ce que tu ferais d'un type qui fauche un innocent avec sa bagnole avant de prendre la fuite? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et toi, Wilson, qu'est-ce que tu ferais? Non, 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 je vous en supplie, non! Je n'ai rien fait du tout. Je vous le jure, vous devez me croire. C'était un type bien. mais ça tu savais déjà tu le connaissais mieux que moi pas vrai c'était mon cousin c'est pour ça que je t'ai engagé chimie tu vois martin était un très bon ami sa veuve nous a assuré que tu étais un chic type et que tu ferais du bon boulot et que t'avais besoin d'argent et moi j'aime et les gens dans le besoin mais tu sais quoi hier j'ai discuté avec elle nous a raconté ce que tu lui avait fait c'est pas une façon de traiter une vie elle a menti pourquoi j'aurais fait ça et pour le gosse jimmy est vraiment sûr de savoir combien de temps un gosse pour tenir sa respiration avec la tête dans la culotte des chiottes fils de pute je voulais pas faire ça c'était son idée c'était un peu égoïste mais j'étais plutôt content de ne pas avoir risqué ma vie pour sauver un certain jimmy alors oui on aurait pu arguer que même un type comme lui ne méritait pas de mourir mais il m'a semblé d'autant plus vrai qu'une personne comme moi ne méritait pas de mourir pour un type comme lui qui a fait ça je veux un nom casser dit c'était son idée il a dit que vous m'engageriez si j'arrivais à il ya deux principes dans la vie que je considère comme sacré le premier c'est l'amour de ma famille je ferai n'importe quoi pour la protéger le second c'est de ne jamais laisser mon avenir entre les mains du hasard je joue toujours la sécurité et je crois que je pourrais même y ajouter un troisième principe ou plutôt une règle si quelque chose met en danger l'un de ces deux principes je préfère prendre les choses personnellement la première fois que j'ai fait tuer quelqu'un même si je suis contenté non 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 mais arrête de m'interrompre c'est très mal plus oui on t'a jamais appris ça allez tu sais quoi on va en rester là je vais apporter un message à ce gros tas de graisse cassini oui oui d'accord oui 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 tout ce que vous voudrez bon tout quel message oh jimmy 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 voyons tu as toujours pas pu j'aime c'est toi c'est toi le message allez emballez moi ça assurez vous que qu'a s'il dit le message au petit déjeuner qu'en prie qu'est les gars 1 ça lui coupera l'appétit où est ce que tu te caches mon petit bubulle une fois de plus tu n'as pas entendu la fin de mon histoire dans la vie il y a deux principes que je considère comme sacré le premier c'est l'amour de ma famille le second ne jamais laisser mon avenir entre les mains du hasard je joue toujours la sécurité je crois que je pourrais y ajouter un troisième principe ou plutôt une règle si quelque chose met en danger l'un de ces principes je prends les choses en main perce la première fois que j'ai fait tuer quelqu'un même si je me suis contenté de le dénoncer eh bien le gars a terminé dans l'hudson après un joli plongeon du quai 27 il a dû servir à nourrir les copains de mon poisson si vous aviez pu voir sa tête les choses qui vous viennent à l'esprit lorsque vous pensez que vous avez à rien ils sont toujours assez surprenantes ainsi j'ai suivi de m'en réaliser à quel point j'avais envie d'avoir un aquarium oh toi aussi brutus enfin bref j'avais 14 ans et il m'arrive encore de rêver de lui ma décision a été prise j'allais m'acheter un poisson oh c'est bien malheureux tout ça mais mais c'est comme ça pour moi désormais que j'appuie sur la gâchette ou pas c'est du pareil même limite même j'adore ça au cas où quelqu'un aurait le moindre doute sur l'identité du patron je vais poser mes pompes dégueulasses sur cette table luxueuse histoire de prouver qu'ici tout m'appartient Lorsqu'un parrain de la pègre vous parle de son amour de la famille il n'y a que deux interprétations possibles petit A il n'hésitera pas à briser la vôtre ou petit B il trompe sa femme ce type n'hésitait jamais à appuyer sur la détente même si je n'avais pas vu ce qu'il avait fait à Jimmy je n'avais aucun doute sur le fait qu'il ne rigolait pas ses pupilles sont dilatées et son visage est déformé par un léger sourire ce salopard s'amuse comme un petit fou en dépit de la tournure qu'avait prise les événements je savais au fond de moi que je possédais les ressources pour me tirer de ce mauvais pas j'y crois pas la femme d'Oliri a une liaison avec Colbert devrais-je servir cette info à Oliri sur un plateau d'argent ? ou bien menacer Colbert pour qu'il ne sorte de se merrier ? bon 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 et bien je crois que c'est tout vous savez quoi Black Sad ? je crois bien que je n'avais jeter des citations vous allez quitter la scène avec style je ne voulais pas vous interrompre étant donné que je vous respecte et que je respecte votre parole mais c'est Colbert qui m'a demandé de venir quoi ? moi ? mais non tu as fait quoi ? Colbert ? mais quand ça ? euh... et ben... c'était quoi le nom de ce bar déjà ? à l'angle de la 33ème et de Main Street ? bon bref il y avait ce type bourré là tu te souviens Eugène ? euh... non il arrêtait pas de parler il se vantait de se taper la femme d'un autre tout ça non ah oui oui quelle époque hein ? eh ouais et après tu m'as félicité pour avoir retrouvé Yael et pour t'avoir sauvé la vie bah oui plusieurs fois ensuite tu m'as assuré que Oliri serait se montrer reconnaissant ouais enfin j'ai pas tout à fait dit ça comme ça mais... et donc tu m'as conseillé de passer pour voir ça directement avec le patron ouais c'est assez mérité il me semble pas vrai Desmond ? oh Blacksad 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 je vous remercie et désolé d'avoir tiré des conclusions hâtives d'abord Wilson vous arrudoyer sans raison et maintenant ça vous m'aviez pourtant donné de bonnes raisons de vous faire confiance après la visite de l'appartement de Yael prenez-le c'est mérité merci j'en ferai bon usage oh 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 écoutez plutôt mon conseil faites-en mauvais usage oh Blacksad juste comme ça ne trouvez vous pas l'heure un peu inconvenante pour me rendre visite la chose avait certes son importance mais je n'irai pas jusqu'à parler d'urgence cela aurait très bien pu attendre demain ne pensez-vous pas ? les chats et les loups préfèrent chasser la nuit SOBS voilà on c'est parti